L'intrigue de ce roman commence lorsque le héros qui s'appelle Adam Leaf, un policier de la police de New York, reçoit une balle ici dans le cou à la suite d'une altercation. Et cette balle va le rendre paralysé parce qu'elle a poussé un tout petit peu la vertèbre. Ce ne sera pas définitif, mais il se retrouve comme ça complètement tétraplégique. Et comme on le fait parfois en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis, on va lui donner un petit animal, comme on fait pour les chiens d'aveugle par exemple, comme assistant de vie. Et ce petit animal est un singe, une petite femelle qui s'appelle Clara et qui est merveilleuse, qui est douce, tendre, très utile. Parce que par exemple, elle sait aller au réfrigérateur pour lui apporter une canette de bière. Elle sait lui apporter le clavier de son ordinateur avec un faisceau laser qu'il tient à la bouche. Il peut désigner dans la pièce les objets qu'il veut. Bref, c'est une assistante de vie formidable. Jusqu'au jour où, d'un seul coup, elle devient perverse, sadique, et elle le persécute. Pourquoi ? Il ne sait pas. Quelque chose a dû se passer pour qu'elle change comme ça de caractère. Alors évidemment, il se plaint autour de lui. Mais on lui dit, mais attends, à l'hôpital c'était pareil, tu disais la même chose des aides-soignants, tu te plaignais tout le temps, c'est parce que tu es amer de ce qui t'est arrivé, donc tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et il se retrouve seul à affronter cet animal qui devient son ennemi. Il se dit, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à lire dans son esprit, dans son cerveau. Et là, il va devenir, grâce aux ressources que lui offre Internet en particulier, mais il va devenir un expert en éthologie, c'est-à-dire la science du comportement des animaux, de sorte qu'il va enfin comprendre ce qui a déclenché ce changement dans l'attitude de Clara. Et là, il se dit, mais bon sang, puisque j'arrive à lire dans le comportement d'un animal, l'homme est aussi un animal. Un assassin, c'est aussi un animal. Donc je vais utiliser mes connaissances en éthologie pour comprendre le comportement meurtrier des assassins. Et je vais utiliser ce prisme-là pour résoudre les enquêtes policières. Ça tombe bien. Sa femme, Angelina, et sa patronne dans la police de New York, et il y a une enquête qui commence, un crime horrible, qui s'est passé dans un immeuble qu'on dit maudit, le Dakota Building, près de Central Park. C'est là qu'a été assassiné John Lennon, par exemple. Et là, une jeune fille, une adolescente, a été assassinée dans une chambre fermée de l'intérieur. Fenêtres fermées, portes fermées. On ne sait absolument pas qui a pu la tuer et pourquoi elle a pu être tuée comme ça alors que tout était fermé. Et c'est là que notre héros Adam va mettre au service de cette enquête ce qu'il sait. de l'homme en tant qu'animal. Mais sa femme, Angelina, elle, elle croit le contraire. Elle croit que l'homme n'est pas instinct et n'est pas un animal, mais qu'il est avant tout un être spirituel. Lequel des deux va trouver la solution ? C'est le défi qu'ils se lancent tout au long de cette aventure. Il y a des organisations en Amérique du Nord qui donnent ce genre d'animaux qui sont très attachants à des grands handicapés pour les aider dans leur vie quotidienne. Et il se trouve que par ailleurs, j'ai produit aussi beaucoup, beaucoup de programmes sur les animaux. Je suis producteur et auteur de programmes de télévision. Et j'ai fait des centaines d'épisodes de films sur les animaux sauvages. Donc c'est un univers que je connais bien. Et j'ai toujours été fasciné par, quelquefois, le peu de distance qui sépare l'homme des animaux. Et j'ai voulu explorer ce qu'il y avait comme ça entre les deux. J'aime bien dans un roman, dans un thriller en particulier, ces moments qui n'ont pas d'importance à la page 33, mais qui se révèlent absolument déterminants à la page 250. Et ce qui veut dire qu'un thriller, pour moi, c'est toujours un mécanisme d'horlogerie. Avec des rouages qu'il faut assembler. Donc c'est une œuvre de patience et de précision. Et je ne peux pas commencer un thriller si je n'ai pas en tête la totalité de ce qui va se produire jusqu'à la dernière page. Donc je fais partie... Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se laissent porter par leur personnage. Alors que je me laisse, moi, porter d'abord par le concept, par les rebondissements, par la structure, par la trame. Et après, les personnages viennent servir cette tension dramatique. Comme je viens de l'audiovisuel, d'une certaine manière, de la télévision, du cinéma, oui, j'ai tendance à écrire de manière très visuelle. Je pense aussi que le lecteur aime bien ça. Parce qu'il se retrouve dans un environnement où il peut se repérer, où on lui décrit exactement où on est. Et effectivement, même le montage. C'est-à-dire que la structure des chapitres, et même la structure à l'intérieur de chaque chapitre, est comme un montage cinématographique. Et je suis très influencé aussi par ce qu'ont apporté à l'art de la narration les grandes séries américaines de ces dernières années, les séries anglaises aussi, ou scandinaves. Et je pense qu'il y a là un matériau formidable. Alors oui, vous avez absolument raison. Je m'inspire beaucoup de cette structure narrative pour mes romans. Un autre livre est en préparation, oui. Je suis en train d'écrire un nouveau roman qui s'appelle « Promets-moi d'avoir peur ». Alors, en trois mots, pas plus, parce qu'il est en cours. Il paraîtra au début de l'année 2023 chez Robert Laffont. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est atteinte d'un syndrome d'une maladie extrêmement rare qui s'appelle le syndrome du bar vite. Il y en a peut-être eu 2000 dans toute l'histoire de l'humanité. C'est un syndrome qui affecte un organe du cerveau qui se trouve sous le lobe cérébral, le lobe frontal, pardon, et qui s'appelle l'amidale. Et la calcification de l'amidale fait que vous êtes privé du sens de la peur. Vous n'avez peur de rien, ce qui est un grand danger, parce que la peur est un système d'alerte, et vous pouvez vous sentir tout puissant. Donc, voilà, ça c'est le thème de mon prochain roman. J'espère qu'il sera vendu chez Mola, parce que ici, c'est toute ma jeunesse. Je suis né à Bordeaux, et j'ai passé dans cette librairie, mais des dizaines, des dizaines, des dizaines d'heures, et je me suis ruiné, parce qu'il y a une âme dans cette librairie, et qu'on a envie de tout acheter. Sous-titrage Société Radio-Canada ...